Musique douce ... ... ... Et bé, y était-on ? La porte qui se referme derrière nous, sinon c'est pas drôle. Voilà, comme ça on peut pas faire demi-tour. Je crois que c'est une statue, c'est pas sa femme, c'est une statue. Peut-être que c'est une statue de sa femme ! Je sais pas pourquoi il y a une statue de sa femme mais... Peut-être ! Attention il est là ! C'est quoi ? 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 Il y a eu un cri. Qui a crié ? Dénoncez-vous. Ouais, je fais le tour. Je ne sais jamais. Il y a peut-être du loot. On y va, on y va. Notre gem, c'est déprimant. Il... C'est le désespoir. Voilà. Il désespère. C'est bon, c'est ce que je cherchais. C'était le terme, il désespère. Bah ouais. Ouais, 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 ouais. Cri égale danger. Danger égale tapé. De l'intérieur du cinéma ? Eh ben écoute, j'arrive. T'inquiète pas. On va y aller dans ton cinéma. Pas de problème. C'est fermé. C'est un problème. Comment je rentre dans ton cinéma s'il est fermé ? Par là, en fait. Tu viens avec moi ou tu as assez signé ? Non, il m'abandonne. Je suis à nouveau seule au monde. Oh non, c'est la gamine. Mais il y a E.T aussi qui est là. C'est une bonne question. Pourquoi elle est méchante ? Ok, ils sont là-bas en train de discuter sur un écran blanc. Du coup, elle a créé pour rien quoi la gamine. Ouais, c'est moi, t'inquiète. Ce n'est que moi, j'arrive. Edith était censé partir, mais a priori, je pense que tu n'as pas réussi à partir. Et tu es tombé sur la petite peste. On peut l'appeler comme ça. De toute façon, ce n'est toujours pas son nom. En vrai, c'est un petit peu... Oh, il y a du pop-corn ! Il y a le pop-corn de M. Pagis. Par contre, il n'y en a plus en vrai. Il s'est fait dévaliser le pop-corn de M. Pagis. Porte fermée. Oh, ça gaspille le pop-corn ! Regarde ça, il y en a plein par terre. Bravo. Tu gaspillages de pop-corn. Munition, je prends. Ah bah, on fouille tout. Ah, moi, je fouille tout. Imaginez, il y a du soin. Imaginez, il y a des balles. Imaginez, il y a un fusil à pompe. Un magnéum. Une mitrailleuse. Il faut fouiller. Il pourrait y avoir plein de choses. Ça va, on ne se va poursuivre. On est ok. Voilà, il ne peut rien y avoir du tout. Et ça, c'est triste. Ça, c'est extrêmement triste. Il y a du pop-corn partout. Bon, bon, on va rejoindre... Eddie et la petite peste ? Ah, je crois qu'il n'y a plus la petite peste. Je crois qu'il n'y a plus que Eddie. Elle est partie, vous. Je crois qu'il n'y a plus que Eddie. On voit beaucoup de monde aujourd'hui. C'est bien. Oh, je crois qu'il n'y a plus la petite peste. Oui, c'est sûr que Bill. Alors, je crois qu'il n'est pas dit. Oui... Il est donc ... Ah, je crois que je crois que j'étais à l'argent avant. C'est parti. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, tu me fais peur, Eddy. Je tiens à te le dire. Vraiment. T'es... Bizarre. Bon, du coup, la petite, c'est Laura. C'est gentil, ça me fait de la lumière. J'aime la lumière. La lumière, c'est bien. La lumière, c'est cool. Pas de soin là-dedans ? Ok. Ok, je crois qu'on était sur une ambiance plutôt normale. Certes. Désertique, délabré, vieux, mais plutôt normal. Là, au vu de la tête des murs, on repart sur une atmosphère un peu plus flippante. En vrai, ça va, je pense que c'est parce qu'on a rencontré beaucoup de gens. J'ai l'impression que ça va bien. J'ai pas trop peur aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'on a rencontré plein de gens. On discute avec pas mal de monde. On se sent bien plus safe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus tranquille. Ça va sûrement pas durer très longtemps. Mais... Petite phase comme ça, un petit peu de repos. Un peu moins stressante. Ça fait pas de mal. Tu te sens moins seule au monde, c'est ça ? Et... Ined, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Et désolé si je prononce mal le pseudo. Voilà, sache que y'a pas que toi. Si j'écorche pas un pseudo, c'est que c'est pas moi. Par là. Ouais, on se sent moins seule avec Maria et tout. C'était bien. Bon, Eddy, il me fait peur. Il y avait... Angela, je l'aime bien aussi. Bon, elle a des petits soucis, Angela. On va pas se mentir. Euh... Mais en vrai, je l'aime bien. Elle est sympathique. Un peu... Un peu avec des problèmes, mais plutôt sympathique. Eddy, il me fait un peu flipper. Il est très bizarre. Euh... Et elle, c'est une peste. Maria... Maria, je la trouve louche. Mais pour le moment, ça va. Je pense que c'est ok. C'est ok, Maria. Pour le moment, le problème, c'est vraiment... Bah du coup, Laura. Parce qu'a priori, tel est son nom. Elle, c'est un vrai problème. Elle, je crois qu'il y a tout le monde qui la déteste. Mais euh... En même temps, c'est compréhensible. C'est une petite peste. Elle parle mal aux gens et tout. C'est... Elle est juste méchante. Voilà. C'est une petite peste. C'est ouvert, ça ? Ah ouais, c'est là où j'étais là. Je tourne en rond. C'est par là que je suis rentrée. Maria, t'es toujours là ou t'es partie ? Bon, il y a Edie qui est toujours avec sa glace. Euh... Ça, c'est de là d'où je viens. Elle est où, la petite, là ? Ouais ! Ouais ! On a retrouvé Maria ! Maria... On est où ? On va où ? Oh non ! Je le savais, il va falloir finir à l'hôpital. Ah, ça va finir à l'hôpital, c'est l'histoire. Ah non ! Je le savais. À l'hôpital, c'est sûr, on va croiser les infirmières. Ah, je le savais que ça finirait à l'hôpital, tôt ou tard. Bon, c'était sûr de toute façon, mais euh... Oui, quand même. Je veux pas faire la connaissance des infirmières. Elles font peur, les infirmières. Après, elles font peut-être moins peur que les jambes. C'est la rue de l'hôpital. Je veux pas y aller ! Je veux pas y aller ! On est obligés d'y aller ! Maria ! On est obligés d'y aller ! On peut pas la laisser, ce gamine ? Ah ouais, de toute façon, dans notre vie, elle va nous apporter quoi, la gamine ? Vas-y, let's go tapis ! Ah ! Attends, faut faire le tour d'abord, on sait jamais, il y a peut-être du loot. Encore des goûts bizarres. Mais euh... Je sens trop qu'il y a le soleil qui se couche. Je pense que si on fait donc l'hôpital... Après l'hôpital, à mon avis, il fera nuit noire dans la rue. Euh... 4 balles de pistolet, comme ça, au calme par terre. Ecoutez, je prends ! Je ne vais pas dire non. C'est l'hôpital, ça ? Hum... Ouais ! Petite seringue. Wouh ! 10 seringues, 9 petites potions ! On se met bien en terme de son ! Comment ça, j'ai pas le droit de casser les ambulances ? Montez cette histoire ! Laissez-moi casser les ambulances ! Quoi ? Bah ouais ! Bah ouais ! Admission ! Nan ! Nan ! Nan ! Nan ! Nan ! Je veux pas y aller ! gevaut j Bah ! Y'a peut-être encore un petit peu de soin ou d'autres trucs que vous aviezstoutants... On va y aller ! On va y aller ! Arrêtez les voitures ! R wszystko ! Quoi ? Comment ça, à pas casser ? et c'est moi tout cas c'est ouais ça va y'a rien de par ici c'est fermé parce que bien sûr bas le perso il s'est pas passé cette barrière une trop grande barrière pour lui donc eh ben on va pouvoir y aller maria tu vas rester avec moi toujours où tu vas nous abandonner à un moment donné en vrai tu fais tout l'hôpital avec nous après vu qu'elle a pas de quoi se défendre je sais pas si c'est une bonne idée qu'elle reste avec nous mais on se sent moins seul n'est plus rassuré au lieu de me faire taper moi c'est les monstres et peuvent la taper elle à d'ailleurs carpeau d'un ouais d'ailleurs c'est pas un hôpital psychiatrique au passage le cartouche de fusil à pompe il y en a une alors ça c'est radin une cartouche de fusil à pompe oh il est où le fusil à pompe donner le fusil à pompe c'est pour mieux y voir voilà bonjour et bienvenue à l'hôpital dont j'ai oublié le nom mais c'est pas grave j'ai pas de carte excusez moi carte a carte merci bien c'est énorme c'est immense c'est absolument immense eh ben allons-y on va fouiller tout ça 1920 en plus il y a des étages ah bah oui bah bien sûr ok ici c'est fermé y'a pas du pot attendez 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 excusez moi maria alors rappel si vous avez ces symptômes manque d'appétit ou perte de poids insomnie ou hypersomnie perte d'intérêt ou de plaisir pour vos activités habituelles sentiment d'inutilité diminution des capacités de réflexion ou de concentration contactez votre médecin généraliste immédiatement ok donc j'espère que vous avez tous noté si vous avez certains de ces symptômes contactez votre médecin non Alors en vrai je crois qu'elle aime personne, parce qu'a priori elle était méchante aussi avec Eddy, donc je suis pas sûr qu'elle aime Gankin en fait la petite. Et du coup on va direct à l'étage ? Genre au calme ? Donc on a un rez-de-chaussée, on a un étage et on n'a pas deux étages quand même. Bah c'est bien sûr qu'on a un deuxième étage. C'est trop grand. Et c'est fermé ! D'accord, et bah écoute ma grande on va redescendre. Ça on peut rien y faire à pas le regarder, on est d'accord. Elle a pas fini de destinée. On en a eu plein des dessins comme ça de lapins. Ah mais on est déjà au deuxième étage en fait. Attendez, là on est où ? On est au rez-de-chaussée. Attendez, elle peut me dire qu'il y a un sous-sol. Non, premier étage. Deuxième étage. Re-de-chaussée. Pourtant il y a encore un escalier qui descend. Et d'accord ça, ça descend. Il y a un sous-sol. Hop, attendez, il y a des trucs. Des balles. Il y a rien du tout. Ok, de toute façon on peut pas y accéder. Mais on est d'accord qu'il y a effectivement un sous-sol et j'ai pas la carte pour le sous-sol. D'accord. D'accord. Il faut une carte pour le sous-sol. Du coup, ici on a dit, c'est ouvert en fait. Je crois que c'était fermé. Ce n'est pas du tout, c'est ouvert. Ça c'est fermé. Ça c'est un ascenseur. Qui je crois ne fonctionne pas. Ça aurait été étonnant en vrai qu'il fonctionne. Ça c'est fermé. Plus il y a encore des grilles absolument pas normales. Ok, tout ce coin-là, on est d'accord que c'est tout fermé. Eh ben c'est parfait ! On va aller voir de l'autre côté du coup. Il doit sûrement y avoir une zone safe aussi avec une sauvegarde. Je pense dans l'entrée de l'hôpital. Un endroit où on repassera 30 fois, vous voyez. Avec éventuellement une énigme. Et on revient, Nguyen. Ça il faut une clé. Ça c'est fermé. Beaucoup de choses fermées dans cet hôpital. Ça c'est des médecins qui posent dans le jardin. Ok, c'est cool. Très cool. Par là. Ouais, ça fait peur ! On a trouvé notre zone safe ? Si vous croyez que c'est ça. 6h44, on va donc sauvegarder ici. Oui. Alors. Ça c'est ouvert. On va fouiller. Munition, je prends. Ici. Y'a rien. Petit papier. Alors, suite à plusieurs pertes de clés, désormais il faudra les mettre dans le casier à la fin de chaque service. Le personnel devra mémoriser la combinaison du cadenas et ne devra la révéler à personne en dehors des employés autorisés, quelles que soient les circonstances. En cas de problème, contactez l'infirmière en chef dans la salle de soins numéro 3. Ok, notre première destination sera donc sûrement la salle de soins numéro 3. Le directeur a demandé les dossiers de trois patients cruciaux. Si vous savez lesquels, pouvez-vous les lui apporter dans son bureau ? Ok, là techniquement il va mettre des points d'intérêt un peu partout, notre ami James. Comment ça y'a rien dedans ? Oh je me fais arnaquer. Oh c'est de l'arnaque. Et ici est-ce qu'on a tout fouillé ? Non, bien sûr que non dans ce tiroir, y'a rien là dedans. On tente un code au pif ? Alors on va tenter 3. 9. Et 6. C'est pas ça. Voilà, j'ai tenté un code au pif. Pas les tenter, ça se tente. Alors pour aller à la salle d'examen numéro 3, il faudrait pouvoir rentrer. Au moins on peut pas rentrer. Ok, on va aller voir un petit peu le reste. Voilà, là on est passé à l'hôpital. Ok, ça c'est fermé. Et ça... C'est fermé. Bah écoutez, on va essayer de se diriger plus ou moins vers... Euh... La salle d'examen numéro 3. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va y accéder. Ça c'est fermé. J'ai l'impression qu'il fait étrangement froid ici quand même. Du soin. Je prends. La petite boîte. Je dois me mettre de l'autre côté pour la prendre. Attendez. Petite seringue, je prends. Porte ici. Fermé. J'ai peur de tomber sur une infirmière. Euh... J'ai noté de façon à ce que tu puisses enfin t'en souvenir. Une fois à l'accueil, regarde autour de toi et n'oublie pas. Infirmière, médecin, arbre. Infirmière, médecin, arbre. Ok. Je présume donc que c'est notre code. Personne ? Vous êtes sûr ? Vous le dites hein, s'il y a quelqu'un. Ok, ça nous fait une porte déverrouillée. Infirmière, médecin, arbre. Attendez, il a dit que c'était dans quoi ? Une fois à l'accueil, regarde autour de toi et n'oublie pas, infirmière, médecin, arbre. C'est à l'accueil. Donc l'accueil, c'est la salle du cadenas. On est ok. Donc on va dans l'accueil. Et on cherche... Un médecin, une infirmière et un arbre. Là, il y a un arbre. Donc ça, c'est la sauvegarde. Ça, c'est un tiroir que j'ai pas ouvert. Euh... On est d'accord, je suis dans l'accueil. L'accueil, c'est aussi... Non, ça, à côté, c'est la réception. Normalement, ça devrait être ici. Infirmière. Médecin et arbre. Oh, comment est-ce que je suis censée trouver ça ? Pourquoi cette énigme ? Tu veux pas m'aider, Maria ? Il doit y avoir des chiffres, en plus, avec. Attendez, médecin. Attendez, je crois que c'est pas tout à fait dans l'accueil. Ah, regardez ça. Infirmière. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, sept. Les médecins, c'est deux. Infirmière, médecin... L'arbre, il doit être un peu plus loin. Non. C'est pas tout à fait à l'accueil, ça. J'ai l'infirmière chez les médecins, mais j'ai pas l'arbre. Ah, arbre. Quatre. Quatre arbres. Quatre arbres, deux médecins, et on a-t-il les infirmières ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, infirmière, médecin, arbre. Donc, sept, deux... Quatre. Sept, deux, quatre ! Sept... Deux... Et quatre ! Bingo ! La clé du sous-sol. La clé du sous-sol. La prochaine fois. La prochaine fois. Et je pense que ce sera une grosse partie, la sous-sol. Enfin, le sous-sol. Du coup, c'est pour ça que je me sens pas trop le lancer maintenant. Et qu'on fera ça la prochaine fois. Parce qu'une fois arrivé là-dedans, ça va être... La mort. Voilà, on est quand même à 8h04. Bibi. On avance bien, non ? Eh bien, les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. On va dire au revoir à notre très chère amie Maria. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la suite de nos aventures avec Maria. Voilà. Et à la recherche de la petite peste. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Je retire ma lampe de tes yeux, mais quand même. Hop ! Hop ! Je l'embête. Faut pas le dire. La semaine prochaine, j'espère que vous avez vu le planning parce qu'il y a tout plein de live. Je vous préviens, la semaine prochaine, on a une semaine extrêmement chargée. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Une bonne fin de dimanche. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures qui se déroulent plutôt bien. Aujourd'hui, franchement, ça a été sans aucun problème. Le sous-sol, je pense que ça va être pas du tout la même ambiance. Mais en tout cas, là, je trouve que c'était avec Maria et tout. On a eu pas mal de cinématiques. On était bien. On était au calme. En vrai, ça fait du bien. Sur ce, bonne soirée, des bisous et bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501